Parfait, nous serons là-bas à temps. Comment s'appelle l'homme qui garde les pierres mystérieuses ? Ils l'ont appelé Isa. Mais en réalité, il s'agit de Rocator, un bandit, paraît-il. Rocator ! Vous le connaissez ? Ah oui, bien entendu. À une certaine époque, il a été célèbre dans tout l'univers. Les polices de toutes les planètes étaient à sa poursuite. Vous avez eu affaire à lui ? Vous l'avez déjà arrêté ? J'ai souvent été à deux doigts de le prendre au piège, mais il est toujours parvenu à s'enfuir et disparaître. Si je comprends bien, c'est votre ennemi de toujours. Je n'aurais jamais pensé qu'ils puissent se cacher sur une planète aussi petite. D'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les âmes. La vie telle flamme, tu n'es pas, de notre voie lactique, mais tu as traversé... C'est toi, Isa. Oui, et tu es Rocator. Oui. Tu as bien changé, tu sais. Je suis vieux et je suis malade. Je te présente le capitaine Flamme. Il voudrait te parler, si tu en as la force. C'est toi le célèbre capitaine Flamme. Si j'avais ton âge, je ne resterais pas prostré dans ce fauteuil, je disparaîtrai et tu ne pourrais pas m'arrêter. J'ai entendu dire que vous aviez toujours une des pierres mystérieuses de la planète Kérus. C'est exact. Je m'occupe d'une affaire un peu compliquée, j'ai absolument besoin de cette pierre. Est-ce que je pourrais la voir ? John ? Oui, j'y vais. Il te la porte. Il me rappelle tout à fait cela quand il était jeune il y a bien longtemps. Tiens, la voilà. Très sincèrement, je ne pensais pas que tu accepterais de nous montrer cette pierre aussi facilement. Tu veux bien nous la confier quelque temps ? De toute façon, étant donné la situation, je ne vois pas comment faire autrement. Je savais que tu m'arrêterais un jour. Je t'ai poursuivi pendant longtemps. C'est étonnant, mais finalement, je suis soulagé. J'ai passé ma vie à faire les 400 coups, toujours en marge de la loi. J'ai volé sans jamais tuer. Mais je vivais dans la hantise de me faire arrêter. Je ne trouvais plus le sommeil. Maintenant, si vous permettez, je vais me changer. Brocator ! Attends, attends. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu m'as beaucoup aidé dans ma carrière. C'est en te pourchassant que j'ai appris mon métier et à devenir efficace. Moi, je reconnais que tu as toujours été un adversaire loyal. Je sais que tu as volé, mais essentiellement des marchands véreux, des escrocs. Mais j'y mettais un point d'honneur et j'en étais très fier. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour toi. Et moi pour toi. Tu viendras évoquer le passé avec moi quand je croupirai au fond d'une cellule spatiale. Excuse-moi, il faut absolument que je me change. Brocator ! Un instant encore, tu... Et si on tirait un trait sur le passé ? Comme tu as coopéré avec nous, tu t'es racheté. Pardon ? Tu me laisserais ici ? Oui, bien sûr. Disons que je ne t'ai pas reconnu, c'est tout simple. Et le capitaine Flamme n'a jamais entendu parler de toi. Aucun risque de son côté. Absolument. Pour moi, vous êtes celui que tout le monde appelle Isa, le vieux marchand. Merci, merci, Ezra. Merci, capitaine. Oh, c'est normal, tu seras tranquille maintenant. Sous-titrage ST' 501